Je m'appelle Cédric O'Neill, je suis docteur en pharmacie, mais j'ai aussi cofondé le premier site de pharmacie en ligne en France en 2011, ce qui n'était pas particulièrement innovant à l'échelle du monde, ça s'était vu ailleurs, mais ce qui ne s'était pas encore vu en France. Je suis là parce que je vais vous parler surtout d'une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps, un TEDx, je vous invite à regarder cette vidéo. C'est un biochimiste qui s'appelle Lee Cronin, basé en Angleterre, qui explique qu'il a inventé une imprimante 3D, une imprimante basée sur de l'encre biochimique. Et ce qu'il explique, c'est qu'il est capable d'imprimer des molécules. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que Lee nous dit quoi ? Il nous dit que je suis déjà capable d'imprimer des médicaments et je vous prédis que dans dix ans, vous, moi, tout le monde aura une imprimante 3D chez lui pour pouvoir imprimer ses propres médicaments. Donc on imagine bien, j'ai un logiciel, une application, et finalement je vais pouvoir définir la fréquence, définir la molécule, mon traitement que je vais imprimer chez moi. Finalement, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir quelle allait être la place du pharmacien, du pharmacien d'officine en France, quand finalement son rôle qui est de la distribution de médicaments sera complètement bypassé par ce genre de technologie. D'ailleurs, je fais aussi le parallèle là-dessus sur un économiste assez connu qui s'appelle Joseph Schumpeter, et qu'est-ce que disait Joseph Schumpeter ? Joseph Schumpeter, il nous dit que le nouveau ne n'est pas de l'ancien, le nouveau n'est à côté de l'ancien, et le concurrence jusqu'à le tuer. Donc finalement, qu'est-ce que Schumpeter nous dit ? Il nous dit que ce n'est pas le pharmacien qui va innover pour se réinventer demain, il va y avoir des innovateurs, il va y avoir des sociétés comme Google, Amazon, qui vont proposer plus de valeur que le pharmacien dans la distribution des médicaments. Et finalement, si le pharmacien ne se réinvente pas, demain il va disparaître. D'ailleurs, si on fait encore une fois le parallèle avec un autre secteur d'activité qui est la librairie, qui ressemble beaucoup à la pharmacie, parce que c'est un commerce de proximité, on a vu que finalement les libraires n'ont pas réussi à évoluer, n'ont pas réussi à amener leurs propres mutations, et Amazon a quasiment détruit la librairie à travers le monde. Donc finalement, ce n'est pas tant pourquoi le pharmacien va devoir utiliser les nouvelles technologies pour se réinventer, le pourquoi on l'a compris, si le pharmacien ne le fait pas, il va disparaître. Le pourquoi on l'a bien. Et c'est plutôt se poser la question de comment le pharmacien va utiliser ces nouvelles technologies qui vont très vite. On parle d'une imprimante 3D dans 10 ans qui fait des médicaments. Donc finalement, le pharmacien, il faut qu'il se réinvente aussi vite que ce rythme-là. Donc comment les pharmaciens font pour se réinventer ? Et c'est assez paradoxal parce que l'industrie de la santé, c'est quand même l'industrie qui connaît le plus d'innovation. Tout le monde parle de nouvelles thérapies, d'innovation, de nouveaux canaux de distribution. Donc on parle de points de croissance, on parle de compétitivité. Et pourtant, moi, quand je regarde le secteur de la pharmacie, c'est un secteur qui est sclérosé, qui est morose. Il y a une pharmacie tous les 3 jours qui plie boutique. Et donc, finalement, qu'est-ce qui entraîne ça ? Et pourquoi le pharmacien, il n'utilise pas toutes ces nouvelles technologies ? On voit que le gouvernement et les politiques ont un impact là-dessus. Finalement, le pharmacien, il est quand même dans une situation de monopole en France. Certains diront situation de rente, les pharmaciens s'offisqueront. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que le pharmacien, on lui a dit « Écoute, tu as un monopole, tu as un numerus clausus, installe-toi dans une périphérie donnée et tu vas avoir une population captive. On te garantit que tu n'auras pas de concurrence. » Super, le pharmacien, pendant des détenus, il a eu une population captive. Et ça ne l'a pas poussé à forcément se remettre en question. Ce qui est beau finalement dans la concurrence, c'est que dans la concurrence, je dois innover pour apporter plus de valeur ajoutée à ma clientèle et pour capter un maximum de clientèle. Augmenter mon chiffre d'affaires et on comprend bien l'idée. Le pharmacien, il n'a pas été poussé dans ce sens. D'ailleurs, il y a un exemple que je connais bien et qui est malheureusement un contre-exemple. C'est le secteur de la vente en ligne de médicaments. Ce qui s'est passé au niveau de la vente en ligne de médicaments, c'est qu'à un moment donné, on a tous fait le constat, notamment l'Union européenne, qu'il y avait des personnes qui achetaient déjà leurs médicaments sur Internet. Mais cependant, comme il n'y avait pas d'offre légale pour acheter des médicaments sur Internet, les Français s'orientaient soit vers des sites étrangers pour acheter leurs médicaments, soit vers des sites mafieux avec contrefaçon de médicaments, falsification et tout ce qui va à la clé, ce qui est potentiellement dangereux pour la santé. Donc à un moment donné, l'Union européenne se dit, il y a des usages, il y a un besoin, les gens cherchent des médicaments sur Internet. Apportons une offre légale sur Internet, harmonisons la législation au niveau européen, et comme ça, on va flécher les consommateurs vers cette offre légale, ce qui va avoir pour effet d'inhiber cette offre illégale. Et donc on va arrêter d'avoir tous ces phénomènes de contrefaçon de médicaments. L'Union européenne dit à la France, vous avez jusqu'au 1er janvier 2013 pour faire passer une législation. Bon, la France, bonne élève, se dit, ok, 1er janvier 2013, on autorise la vente de médicaments sur Internet. La vente de médicaments uniquement sans ordonnance. C'était déjà un bon début. Et on dit, ça va être réservé exclusivement aux pharmaciens d'officine qui ont déjà un point physique, une officine physique, donc du brick and mortar. Le pharmacien, il a quand même une double casquette, il a une casquette de professionnel de santé, où il a vraiment un rôle de santé publique, mais il a aussi sa casquette de chef d'entreprise. Donc comme tout bon chef d'entreprise, le pharmacien, qu'est-ce qu'il aurait dû se dire à ce moment-là ? Et super, on me développe un nouveau canal de vente qui est Internet pour toucher plus de clientèle, et en plus on me laisse le monopole, c'est qu'il n'y a que les pharmaciens qui peuvent exploiter ce nouveau canal, mais c'est génial. Et ce n'est pas ce qui s'est passé en fait. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est qu'on a vu un lobbying se monter, on a vu la majorité des pharmaciens s'offusquer en se disant « Attention, si on commence à aller sur Internet, c'est la banalisation du médicament. C'est potentiellement la grande surface qui, à terme, va nous voler le business. » Et là-dessus, la législation française a rajouté des barrières et a restreint le marché. Et malheureusement, deux ans plus tard, il n'y a quasiment aucun pharmacien français qui s'est développé sur Internet. Et à mon grand regret, c'est des acteurs belges maintenant qui viennent sur Internet voler des clients aux pharmaciens français. Ils sont bons ces Belges. Et en 2011, quand je crée mon site Internet, je pars du postulat qu'à la fac de pharma, quand j'ai fait pharmacie, je n'ai pas du tout eu des cours pour gérer une entreprise. Donc, c'est déjà assez compliqué pour le pharmacien d'avoir deux casquettes. Un, la santé. Deux, l'entreprise. En plus, on veut que ça devienne un e-commerçant et qu'il se développe sur Internet. Donc, je me dis « Pharmacien, ce n'est pas un produit web. Je vais lui mettre en place une solution mutualisée, une marketplace qui permettrait facilement aux pharmaciens de mettre à la vente leurs produits sur mon site Internet. Moi, je vais me charger de faire venir les internautes qu'ils vont acheter auprès des pharmacies françaises. » Super. Il y a quelques pharmacies qui adhèrent. On est à 600 pharmacies adhérentes. Et ces 600 pharmacies, finalement, les précurseurs, me disent à un moment donné « Mais pourquoi on ne vendrait pas aussi du médicament sur la marketplace ? C'est quoi le danger ? » Et donc, ça fait deux ans, là, maintenant, que je suis en procédure avec l'ordre des pharmaciens. parce qu'on m'explique qu'à un moment donné, pour que le pharmacien vende du médicament, il faut qu'il ait développé son propre site Internet. Donc, on m'explique que ça va faciliter la vie du consommateur si, pour les 22 000 pharmacies françaises, on crée 22 000 sites Internet. Finalement, moi, ce que j'essaie d'expliquer aux pharmaciens et au travers de toute cette histoire, c'est de dire, à un moment donné, le distributeur de médicaments de demain ne sera pas pharmacien. Et d'ailleurs, ce n'est pas la valeur première du pharmacien de distribuer des boîtes de médicaments. Le problème, actuellement, c'est qu'il est poussé à distribuer toujours plus de médicaments parce que le gros de sa marge et donc de son chiffre d'affaires repose sur une commission sur les boîtes de médicaments qu'il vend. Demain, pour moi, le pharmacien, il doit arrêter de distribuer du médicament et on doit le faire monter en compétence. Il y a quand même 22 000 pharmacies en France. Il y a des chiffres assez dingues. Le pharmacien, tous les mois, il voit 80 % de la population française dans son officine. Donc, il y a 80 % des gens qui poussent la porte d'une officine tous les mois. Donc, il a un rôle de guidekeeper. Il a un rôle de, finalement, premier rentrant dans un système de soins. Donc, le pharmacien, à un moment donné, il faut le mettre au cœur de ce système de soins. Il faut revaloriser sa fonction. Et finalement, ça va nous permettre quoi, ça ? Ça va nous permettre de passer d'une médecine curative où je distribue des boîtes de médicaments pour traiter la maladie, qui coûte très cher, d'ailleurs, au système de soins français. Donc, on va passer d'un modèle curatif à un modèle préventif. C'est-à-dire que le pharmacien, qui connaît ses clients, qui connaît sa patientèle, il va pouvoir mettre en place une médecine personnalisée. Je prends l'exemple des maladies chroniques. Il y a de plus en plus de maladies chroniques, de malades chroniques. Le problème, c'est l'observance, le bon suivi du traitement chez le patient. Quand je vais voir mon pharmacien qui me donne les statines contre le cholestérol et qui ne me dit rien et qui ne me dit pas si ça va ou pas, ça ne me pousse pas, moi, à être acteur de ma santé et à faire attention à la bonne prise de mon traitement. Et donc, c'est le rôle du pharmacien qui doit se remettre en cause, en question, plutôt, et apporter une médecine préventive. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les nouvelles technologies nous le permettent, ça, maintenant, avec les wearables, les objets connectés. Je peux me traquer, je peux traquer mon cholestérol, je peux traquer ma tension. Donc, j'ai plein de paramètres physiologiques que je peux traquer avec le professionnel de santé. Vous, ça vous parle sûrement, mais à un moment donné, le papy de 70 ans, ça ne va pas forcément lui parler. Et finalement, le pharmacien a un rôle aussi dans l'éducation auprès de cette patientèle, de l'utilisation de ces objets connectés. Et on voit bien comment le pharmacien, on revalorise son rôle. Moi, ce que j'aimerais, à un moment donné, c'est qu'on permette au pharmacien qui vendra plus de médicaments parce que vous aurez tous une imprimante 3D, mais à ce moment-là, qu'on permette au pharmacien de faire de la prescription. Pourquoi le pharmacien ne pourrait pas prescrire pour des pathologies bénines ? Quand j'ai une toux, quand j'ai un rhume, pas forcément besoin d'aller voir mon médecin. Le pharmacien, il pourrait très bien prescrire. Et d'ailleurs, il y a des tests qui sont en train d'être faits aux Etats-Unis, en Californie, au niveau de la prescription chez les pharmaciens. La problématique, c'est que quand on dit ça, il y a les médecins qui montent au créneau et qui s'offusquent. Mais là, il faut être dans un système de soins global. L'idée, c'est que si on revalorise le pharmacien, on va revaloriser aussi le médecin. Il faut qu'il y ait une coopération. Ce n'est pas juste un transfert de tâches. Je prends Alain pour donner à l'autre et on inverse un peu les rémunérations. Non. Demain, aussi, le médecin doit gagner en compétences. il doit accompagner une médecine qui est actuellement basée à l'hôpital vers une médecine de ville et accompagner les patients à leur domicile. C'est ça, le vrai boulot du médecin. Et lui aussi, il va regagner en compétences parce que je ne pense pas que ça le fasse rêver de soigner des rhumes toute la journée. Donc, finalement, le pharmacien, il a les clés. Il a les clés. Il faut maintenant qu'il arrive à se fédérer. Il faut qu'il arrive à avancer et à comprendre que, de toute manière, la libéralisation du médicament, elle va arriver. Le pharmacien, actuellement, il se bat pour ne pas que le médicament parte en grande surface. Mais ça ne sert à rien. Ça va arriver dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. Peu importe l'espace-temps, ça arrivera. Le lobbying du pharmacien, il ne doit pas se faire là-dessus. Le lobbying du pharmacien, il doit se faire sur gagner en compétences. aller voir les pouvoirs publics et leur dire « Écoutez, je vends moins de boîtes de médicaments et vous me payez plus parce que, justement, je vais vous faire faire des économies avec ce système-là. » Donc, finalement, j'aurai trois conseils à donner aux pharmaciens, trois conseils incontournables. Le premier, ça serait le conseil. Apporter plus de conseils sur des médicaments sur prescription pour responsabiliser le patient et surtout qu'il devienne acteur de sa pathologie. Deuxième point, le conseil. Donner plus de conseils sur la délivrance des médicaments sans ordonnance. Actuellement, ce qui est en train de tuer les pharmaciens, c'est les pharmaciens eux-mêmes. Tout le monde est capable de dire dans la pièce que vous êtes déjà allé en pharmacie et que le pharmacien ne vous a pas donné de conseils et que le pharmacien, c'est juste un épicier, un distributeur de boîtes. Et donc, le pharmacien se tire des balles dans le pied tout seul. Donc, il faut vraiment qu'il apporte ce conseil. et troisième point important, c'est le conseil. Finalement, non pas vendre des boîtes de médicaments, mais vendre de la matière grise, vendre de la prestation de services, vendre de la médecine personnalisée, de la médecine préventive. Et si vous voulez, on se donne un rendez-vous. On se donne rendez-vous dans 10 ans et on verra si les pharmaciens ont réussi à faire mentir Schumpeter sur leur devenir. Merci. Applaudissements C'est ça. Should we do this in French or in English? What would you like? French? French. Okay. When did you start? Pardon, excusez-moi. It's the afternoon. Sinon, je comprends en anglais et je réponds en français. C'est l'après-midi qui prend le dossier. Donc, en revenant peut-être à l'angle de tout ce qui est l'empowering the patient, la communication au patient pour que le patient puisse bien comprendre les choses. Comment ça peut se passer au niveau du site web, par exemple, de mille et une pharmacies? comment présenter les informations? Parce que ce n'est pas toujours le même public qui va consulter le papy, justement, de 70 ans. Il ne va pas avoir la même lecture des informations que le jeune start-upper de 15, 19, 20 ans. Je comprends bien la question et je la comprends d'autant mieux parce que ça a souvent été un reproche qu'on a fait à Internet de dire Internet, demain, c'est la mort de la relation entre le pharmacien avec son patient. Oui. Et je dis que ce n'est pas vrai parce qu'Internet, maintenant, il y a des outils qui permettent de recréer la relation. Bien souvent, ce qui va se passer et ce qu'on développe sur notre marketplace, c'est la mise en relation préalable du patient avec le pharmacien avec un échange d'informations. C'est la délivrance d'un conseil qui peut se faire avec une vente et surtout, ce qui est important, c'est qu'on arrive à un conseil qui est écrit et donc qui reste dans le temps. Parce qu'aller voir certains pharmaciens, ils vous disent tous qu'ils ont délivré le conseil, pourtant le client, il ne s'en rappelle pas ou le patient. Internet, on a vraiment ce conseil papier qui fait preuve et donc ça va pousser aussi le pharmacien à aller chercher l'information et finalement à entretenir une base de connaissances. Ok. Ça, c'est un premier point. D'accord. Et après, le point intéressant, ça peut être des systèmes de live chat ou de téléphone justement pour offrir une information qualifiée avec des professionnels à l'internaute qui se pose des questions avant un chat. Et en plus, quelle utilité de proposer les newsletters, par exemple ? Quelque chose qui peut être justement une source d'information pour tous les publics. Parce que ce n'est pas que les professionnels de la santé, c'est monsieur et madame tout le monde et les enfants. Et les enfants. Alors, nous, ce qu'on voit, alors on ne le fait pas sous forme de newsletter, mais là actuellement, on a un projet. On se rend compte qu'il y a plusieurs motivations à acheter sur Internet. Il peut y avoir la praticité, je me ferai livrer à domicile, il peut y avoir le prix. Sur la pharmacie, quand je suis dans un village de 3000 habitants et qu'il n'y a qu'un pharmacien, j'ai du mal à aller voir mon pharmacien pour acheter un test de contraception. J'ai du mal à aller voir mon pharmacien pour acheter un traitement contre les hémorroïdes ou contre la gale. Et on met en place des dossiers santé qui permettent d'apporter du contenu, d'apporter des réponses à la personne qui cherche justement un traitement contre les hémorroïdes et finalement lui proposer aussi le bon produit adapté. Mais il y a une vraie logique à recréer sur Internet qui est historiquement la logique de la pharmacie, à savoir, oui, il y a une délivrance de produits, mais il faut qu'il y ait le bon conseil associé. Super. Et j'imagine, en écoutant et mettant à la place d'un entrepreneur, il faut sans cesse se battre, pousser les frontières. Là, nous parlons de la France, de l'Europe. Pousser les frontières, c'est sans cesse un travail d'accueil, on peut dire. C'est un travail quotidien, surtout quand on voit qu'on a des telles résistances en face, quand on voit que, c'est intéressant, hier par exemple, il y a Uber avec les taxis qui s'est fait perquisitionner. Et ce qui nous a fait rire avec mon équipe hier quand on a vu la news, c'est qu'il y a un an, on a vu débarquer aussi les policiers chez nous, les serruriers, les informaticiens, justement pour perquisitionner et pour dire ils sont où les médicaments, vous faites de la vente illégale de médicaments. Ils avaient leur ordonnance. Oui, oui, ils avaient quand même, ils étaient envoyés par l'ordre des pharmaciens. Oui, oui. Mais donc déjà, il y avait un malentendu parce qu'il y avait une incompréhension dans le modèle et ensuite, c'est que derrière, on nous a pris pour des délinquants, pour des malfrats, ils mettent les moyens. Donc, c'est intimidant. Tout à fait. Tout à fait. Et toute cette énergie-là pour être utilisée pour effectivement faire avancer les choses de façon très constructive. Oui, pour innover. Pour innover. Pour la santé. Moi, ce qui me rend d'autant plus dingue, en fait, ce qui me déplait dans cette situation, c'est que des fois, on me dit, mais pourquoi finalement tu ne vas pas en Angleterre pour créer ta société ? Tu n'auras pas les barrières et tu pourras vendre en France. Alors, c'est une très bonne question. Une très bonne question, mais aujourd'hui, certainement, nous n'avons pas suffisamment de temps cet après-midi. pourtant, cette question se pose. Comment ça se passe dans les autres pays ? Est-ce qu'on peut poser la question ? Yes. Would somebody like to ask Cedric a question ? Justement, je vais répondre. La problématique et ce qui se passe, c'est que les législations en Angleterre, en Allemagne, sont bien plus flexibles parce qu'elles permettent les pure players, donc les pharmacies qui se sont créées sur Internet de pièces. Et surtout, on peut vendre du médicament avec ou sans ordonnance dans ces pays-là. Et comme l'Europe n'a pas de frontières, on voit ces acteurs se développer sur le territoire français. Et ça va vite. Et voilà, ils sont en train de concurrencer. Demain, ma crainte, c'est de voir Amazon ou Google qui va attaquer les pharmacies françaises et alors qu'on me met des bâtons dans les roues, sachant que je ne suis pas en frontal avec les pharmacies, j'essaye d'aider les pharmacies françaises. On devrait plutôt réfléchir à comment on fait pour concurrencer des acteurs américains comme ça qui vont débouler et où on ne pourra rien faire pour les empêcher. Donc c'est maintenant qu'il faut agir ? C'est en amont, oui. Ah ? Oui. Nous sommes d'accord. On est d'accord. Cédric, nous sommes ravis d'avoir écouté cette histoire, ton histoire pour les 1001 pharmacies. Merci beaucoup. Pas les 1001 nuits. Pardon, non. Les 1001 pharmacies. Pharmacies. Oui. Merci. Merci beaucoup, Cédric. Merci. Merci.